hello hello je suis mina bienvenue sur ta chaîne le tarot de mina chers versos on va faire tes énergies donc c'est pour toi en signe solaire ascendant lunaire on va commencer tout de suite j'espère que tout le monde va bien j'espère que tes énergies sont bien hautes j'espère que tu peux profiter de toi de tes proches allez pour mes versos signes d'air énergie générale énergie relationnelle énergie pro allez pour mes versos donc pour pas faire de différence avec les autres signes bien que je sois revenu dans mon environnement familier je vais pas faire le tirage célibataire je ferai une petite capsule pour les célibataires je vais voir comment je vais pouvoir faire mais t'inquiète pas toi qui est célibataire je ne t'oublie pas dans la boîte de description les mes coordonnées c'est une évidence privée ainsi qu'il y a un tik tok et insta j'enrichis un surtout sur tik tok donc je mets des capsules donc n'hésite pas à les regarder à t'abonner ça ferait très plaisir merci à toutes et à tous de venir et revenir sur la chaîne j'ai besoin de ton soutien et je l'aime je te remercie énormément allez pour toutes et tous et l'âge général pour mes versos il ya quelque chose qui s'améliore d'un point de vue très général au niveau du moral j'ai l'impression quelque chose de beaucoup plus positif tu peux avoir de nouveaux projets de bonnes informations qui te permettent de te rassurer sur le chemin que tu prends ou sur les décisions que tu dois prendre quelque chose de positif qui va dans ton sens à quelque part il ya peut-être quelqu'un qui a envie de te dire quelque chose et qui a du mal aussi à le dire je suis désolée je me gratte la gorge je me la racle bon il ya peut-être quelqu'un et j'ai l'impression c'est vraiment quelqu'un autour de toi peu importe le type de relation ou de connexion mais quelqu'un autour de toi qui a envie de te dire quelque chose qui a du mal à te le dire alors je sais pas si c'est bien ou mal accepté à aspecter pardon et peut-être que tu n'accepterais pas que cette personne te parle voilà je sais pas mais il ya quelque chose cet ordre là excuse moi je suis désolé oulala c'est bien ok cher verso allez on va voir l'énergie générale je vais tirer une carte d'évidence du cheminement de l'âme aussi pour toi j'avais pas tous mes jeux de cartes quand je suis partie en congé en plus je repars alors bon allez pour toi verso qu'est ce qu'on a je sens quand même une hausse d'énergie il ya quelqu'un qui veut communiquer avec toi je viens de te dire quelqu'un qui veut communiquer avec toi mais en fait c'est par rapport à une alors ça peut être une action qui a été mal perçue par cette personne une communication qui a été mal perçue pour cette personne toutes les énergies sont vice versa n'oublie pas quelque chose du passé quelqu'un du passé ouais ça a empêché cette personne ou ça a bloqué cette personne dans une action dans ses énergies tout simplement elle s'est sentie un petit peu restreinte t'as peut-être coupé l'herbe sous pied à quelqu'un c'est possible et ça lui a pas plu peut-être vice versa ok pour mes versos énergie générale j'ai deux neufs il ya un besoin d'indépendance ici il ya aussi un besoin d'être maître de ses décisions décision mais j'ai l'impression que tu es vraiment parce que je sens quelque chose de positif pour toi donc j'ai vraiment l'impression qu'il ya quelque chose qui te tient à coeur par rapport à une forme de ça peut être un environnement professionnel tout simplement ta vie professionnelle ta vie matérielle ou tout simplement cette indépendance les objectifs que tu te donnes peut-être que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir mis la barre trop haute ce qui n'est pas vrai je le dis mais tu as peut-être cette impression là parce que il y a cette mais tu es poussé par une envie de d'améliorer quelque chose d'obtenir plus de plus en termes financiers en termes de confort peut-être qu'ici on a on travaille beaucoup aussi sur la notion de corps physique une prise de conscience sur le fait qu'il faut peut-être voilà se mettre ou se remettre au sport ça peut être ça je donne une bêtise peut-être ça peut être le changement de la garde-robe ça peut être tout c'est toi qui vois tu as peut-être été ou tu vas tu es tu ressens peut-être le le besoin de t'émanciper de quelque chose au sens très large du terme tu regrettes peut-être que tu n'aies pas assez de possibilité d'initiative c'est possible il y a quelque chose qui te stresse mais j'ai l'impression que tu vas en sortir plus en sortir vainqueur ouais il y a peut-être une situation administrative ou une décision ça peut être ça qui te restera un petit peu dans tes dans tes mouvements voilà je vais dire ça comme ça le neuf de patrick c'est une belle énergie c'est une énergie de vouloir atteindre des objectifs c'est et je pense que tu es très stressé à cette idée de ne pas y arriver sauf qu'on est en train de te dire que tu vas tu es sur le bon chemin en fait te mets pas trop en fait tu es en train de te mettre une pression j'ai l'impression ouais j'ai l'impression que tu te mets une grosse pression donc et tu peux tu as peut-être un manque tu ressens peut-être un manque de sécurité tu es peut-être quelqu'un de très angoissé et tu n'arrives pas forcément à te concentrer sur les choses positives de ta vie mais moi je sens quelque chose de positif pour toi donc quoi qu'il en soit je sens une énergie où tu vas avancer tu vas réussir à avoir cette impulsion ici de te sortir du doute en fait tu peux aussi t'épuiser inutilement en pensant à ça je te le dis c'est comme si en fait c'est comme à mentaliser quelque chose comme ça ou une situation quelle qu'elle soit tu te détournes en prenant un peu du vrai problème concentre toi sur ce qui fonctionne déjà et fais les choses pas à pas une chose à la fois ici donc il faut aussi je dis essayer de regarder un petit peu chez toi ce que tu peux améliorer on a toujours quelque chose à améliorer tu veux peut-être aussi sortir d'une forme de de restriction financière tu te poses beaucoup de questions sur ta réussite personnelle c'est une carte qui est très individuelle le 9 de Pentacle c'est aussi la carte du célibataire peut-être qu'en tant que célibataire tu te poses beaucoup de questions sur l'avenir on te dit vraiment déjà de tu vas nourrir ton corps je sens quelque chose au niveau du physique aussi tu vas nourrir ton corps peut-être que le jardinage te ferait du bien ou t'occuper de quelque chose prendre soin de quelque chose bien entendu prends soin de toi mais j'ai l'impression que tu vas prendre soin de toi ici ok je vais prendre une autre carte parce que allez hop ok excuse-moi j'ai quand même quelque chose qu'on sait d'abord c'est bizarre j'ai commencé mon tirage et après qu'on sait d'abord ok pour mes versos fiertés alors t'es peut-être bloqué dans une situation par rapport à ce que tu perçois comme étant quelqu'un de trop fier trop imbu de lui-même ou en tout cas quelqu'un qui est peut-être qui est peut-être un peu trop solo un peu trop il y a une notion d'égoïsme peut-être pour certains t'as peut-être l'impression que ça bloque ton évolution ton ta libération il y a quelque chose qui doit s'alléger au niveau du mental ici et en même temps on te dit voilà avec fierté j'avais pas fait attention mais là c'est marqué je m'aime et je me vois en chacun ne te compare pas aux autres tu as des capacités tu as des qualités et des défauts comme tout à chacun tout à chacun donc sois fier de tous les efforts et tout ce que tu as pu obtenir jusqu'à maintenant on a deux neuf donc je ne suis pas hyper calée en numérologie tout ça mais je t'invite à aller regarder la signification du chiffre neuf mais dans tous les cas après le neuf il y a le dix et puis on arrive au bout de quelque chose ici donc ça peut être une façon de penser ça peut être une situation en particulier ça peut être une relation mais il y a une notion d'indépendance ici comme je te dis c'est soit tu cherches une indépendance une plus grande liberté de mouvement soit tu as cette impression par rapport à quelqu'un d'autre qui est lié à toi et donc du coup tu te stresses bon on va voir je vais tirer une carte de le normand pour les nerfs on parle d'action à venir on peut aussi parler de quelque chose en rapport avec un homme donc on parle d'action à venir ici peut-être que tu cherches j'ai pas envie de dire désespérément attention mais peut-être que tu cherches l'aval de l'autre c'est possible et si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas c'est que tu en sors si tu as été dans cette énergie là de chercher voilà le regard de quelqu'un ou l'aval de quelqu'un pour aller vers une situation ou autre c'est comme si tu étais tributaire ça peut être un sentiment ça peut être vraiment une restriction que tu te mets à toi-même mais tu as été tributaire de quelque chose ici et là en fait on parle d'action à venir ça peut concerner un engagement quelle que soit la nature de l'engagement ok on parle aussi d'engagement à venir ou de nouveaux engagements que tu vas prendre envers toi-même peut-être de nouvelles résolutions voilà de nouvelles perspectives ici ok au niveau relationnel cher verso non j'en ai beaucoup trop allez attends excuse-moi il faut que là au niveau relationnel excuse-moi donc il y a quelque chose ou alors peut-être que tu voudrais exprimer quelque chose tu voudrais peut-être qu'au niveau du travail on te donne plus de responsabilités tu veux rentrer dans plus d'action il y a peut-être cette énergie là bon on va voir c'est l'énergie générale avec le 9 de pentacle on parle quand même de réussite aller énergie générale au niveau la force énergie du lion bon tu es peut-être à quelqu'un du signe du lion ou tu as ça dans ta charte mais c'est l'énergie quoi qu'il arrive tu n'es pas obligé d'être lion ou que l'autre personne soit lion énergie relationnelle le type de relation tu replaces en fonction de ta situation il y a une situation qui soit te demande du courage soit te demande de la motivation et quand je dis la motivation c'est on a besoin peut-être de renforcer un peu plus les liens ici c'est possible les liens vont être renforcés quand je dis ça peut être un besoin c'est peut-être aussi ce qui arrive on parle d'une énergie l'énergie du lion c'est celui ou celle qui dompte ses peurs c'est celui qui calme un petit peu ses instincts alors peut-être que tu es en énergie de rapport de force aussi donc c'est pour ça qu'on parlait de dompter ses instincts ou dompter ses voilà ses énergies ça peut être toi ton autre les deux peut-être un rapport de force on ressent peut-être des difficultés peut-être que chacun reste positionné sur voilà ses ressentis on reste sur ses positions je vais tirer une autre carte là-dessus l'énergie générale j'en ai beaucoup trop non trop j'avais le vide d'épée quand même il y a des restrictions ici alors le page du couple c'est cette énergie émotionnelle peut-être que quelqu'un a du mal à faire le premier pas pour acter une forme de réconciliation c'est possible ou tout simplement une ouverture il y a de l'intention ici mais il y a de la difficulté à aller à mettre en place une communication possiblement ou une réconciliation ou tout simplement l'énergie générale fait qu'il y a un rapport de force et une difficulté à s'ouvrir émotionnellement de manière mutuelle c'est possible ok énergie à venir vous allez la prendre roi de coupe j'ai de l'eau là donc scorpion cancer poisson scorpion aussi j'ai quand même regarde moi ça je t'ai dit que l'énergie elle est écoute si tu cherches s'il y a une réconciliation ici en cours voilà s'il y a quelque chose qui parle de réconciliation ça peut être une énergie nouvelle une relation ça peut même être par rapport à un enfant c'est possible on parle de on parle que le temps fait bien les choses ici on parle de faire preuve de patience dans les deux j'ai beaucoup d'eau donc scorpion cancer poisson ici et puis j'ai aussi j'ai même de l'eau là mais j'ai l'énergie du sagittaire bélier et sagittaire là on a un deux de coupe donc on a une on a une connexion qui compte quoi qu'il arrive on a un partenariat ou alors si jamais tu hésitais au niveau relationnel ça peut être au niveau du business il y a quelque chose qui va on peut parler de partenariat à venir il y a peut-être besoin de comprendre un peu plus la personne ici de suivre son intuition avec le roi de coupe le roi de coupe c'est quelqu'un de mature émotionnellement c'est quelqu'un qui apporte quelque chose qui aide les gens à guérir qui leur donne de bons conseils qui fait preuve de patience et qui suit son intuition ici il y a une forme de de difficulté à s'ouvrir à quelque part mais là avec tempérance on parle déjà d'une notion de temps on parle de guérison totale donc il y a quelque chose qui va guérir ici dans cette relation il y a peut-être eu des attentes dès que j'ai le 8 de coupe encore une énergie d'eau donc on doit quitter une façon de faire ou une façon de penser ici mais ça peut être aussi une difficulté totale à s'ouvrir à quelqu'un de nouveau si tu viens de quitter quelqu'un une difficulté à s'ouvrir à quelqu'un de nouveau et pourtant on parle de maturité on parle de quelqu'un qui peut faire preuve de patience et qui te prouvera son engagement ça peut être ça j'essaye de varier les axes de lecture dans tous les cas j'ai une très belle énergie ici pour toi donc quelle que soit ta situation si tu rencontres des difficultés ou peut-être même comme je te dis une difficulté à s'harmoniser l'impression d'avoir une bataille d'ego ça peut être ça ça peut être aussi ouais je te dis alors ça peut être on peut parler de réconciliation on a ici fortement ou alors d'une nouvelle connexion pour laquelle tu as du mal à t'abandonner totalement peut-être qu'on est dans on jauge ici on jauge si tu étais célibataire et t'avais l'impression que rien ne venait il y a quelqu'un qui vient vers toi possiblement quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi parce que j'ai quand même deux énergies qui ne sont pas au même niveau de maturité ici alors ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un totalement immature mais peut-être que ça pêche aussi avec un peu de patience un peu de communication il y a une belle communication ici cette personne-là elle a les pieds dans l'eau elle est connectée à ses intuitions j'ai beaucoup d'intuitions de quelque chose d'instinctif j'ai quelque chose de très spirituel ça te permettra de quitter un état d'âme une façon de voir les choses même si c'est compliqué ça peut mais ça te permettra de quitter quelque chose j'ai quand même le chiffre 2 alors est-ce qu'on part de deux mois ou deux ans ça peut être deux semaines je ne sais pas chiffre 2 et j'ai le cavail de coupe derrière moi j'ai l'impression qu'on a peut-être une méfiance vis-à-vis de quelqu'un c'est possible ou alors pas forcément une méfiance mais tu vois c'est ce sentiment où on ne sait pas ok et si jamais on a l'impression qu'en face ça a du mal à lâcher et peut-être que toi aussi au final en répondant tu as du mal à lâcher on parle de quelque chose de positif à venir donc réconciliation nouvelle rencontre on peut aussi parler si tu es une maman ou un papa par rapport à un enfant ou un parent ou peu importe ou un petit frère enfin peu importe on parle de de repartir sur de nouvelles bases ici ok je vais tirer une carte de l'humain en main dessus on parle de rapidité ici avec la faux il y a quelque chose qu'on va quand même balayer ici si c'est un rapport de force on trouve une ici favorable c'est quelque chose qui va arriver de manière très rapide j'ai un moi lunaire vraiment oui tout petit garder la foi et qu'on parle de pureté de sentiments ici donc d'hommes bons de femmes avec un bon cœur ça peut être toi les deux toi ton autre bon il y a quelque chose qui va vite passer en fait alors quand je dis vite passer parce que j'ai parlé de notion de temps je pense que parce que là on est quand même sur de la patience c'est quelqu'un qui fera preuve de patience avec toi alors peut-être que cette personne elle est plus âgée que toi il y a une différence d'âge probablement comme je t'ai dit c'est possible si on est dans le relationnel on va dire connexion amoureuse je vais tirer une carte là-dessus j'en ai beaucoup trop mais j'ai quand même vu l'as de coupe on peut parler de réconciliation on doit faire des choix bon j'ai un choix ici de cette capacité à prendre des risques de cette capacité à aller de l'avant aussi il faut lâcher quelque chose du passé quel tu tiens quel tu résistes voilà mais globalement on parle d'une vraie une une belle issue ici je ne sais pas elle n'est pas retournée non elle est retournée 10 de coupe on peut parler de la famille ou de relations au niveau de la famille fraternelle toi en tant que maman papa peu importe mais on parle de ça aussi regarde moi j'ai encore l'énergie de l'impératrice taureau balance la mère ça peut être ça mais sinon on parle vraiment de passer une étape ici dans une relation donc on parle d'une forte notion de clan de cette notion d'appartenir ce sentiment d'appartenir à la même famille moi je te dis on parle d'un tout le 10 c'est la teinte voilà c'est les 10 couples qui sont remplis c'est ce sentiment de plénitude ok il faut que je retire le normand voilà nouveau relationnel pour mes versos il y a quelque chose d'assez éphémère si t'es en froid avec quelqu'un ou si t'attends une forme de réconciliation d'excuse ou quelqu'un qui vient vers toi on parle vraiment de quelque chose qui va pas mettre longtemps à se mettre en place même si tu as attendu longtemps là maintenant ça va se débloquer rapidement ouais j'ai une belle rose tu peux recevoir des attentions tu peux me recevoir des fleurs il y a quelque chose cet ordre là un cadeau une autre j'ai encore une notion de durée qui est courte de choses qui passent vite en fait peut-être même que tu vas te réconcilier avec quelqu'un et le temps que tu vas passer avec cette personne tu penseras que c'est rapide c'est comme si le temps passe très vite quand t'es avec cette personne c'est possible l'énergie très féminine on parle de sensibilité donc c'est une personne toi il y a quelque chose de très sensible dans ce tirage j'ai que des eaux que de l'eau pardon ok au niveau non je vais prendre ça au niveau hop 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 pro allez pour les versos une petite énergie c'est très rapide au niveau pro c'est dommage parce que alors au niveau pro j'ai l'impression que t'as c'est comme si t'avais eu peur t'as peur d'aller dans une direction tu te sens peut-être pas prêt tu te sens peut-être pas assez armé tu te sens peut-être pas assez comme si si je vais maintenant c'est bon c'est un faux départ comme un faux départ une énergie où tu vas tu vas douter de toi j'ai l'impression c'est dommage parce qu'en fait j'ai le cavalier de bâton derrière et moi le cavalier de bâton m'indique qu'on doit aller vers ses passions c'est le conseil qu'on te donne c'est d'aller vers ta passion d'aller vers ce qui t'anime c'est de croire en toi c'est aussi cette énergie où tu reprends un petit peu du poil de la bête et tu te dis voilà bon écoute c'est une énergie très feu tu vois c'est une énergie où on est dans l'action ici donc c'est comme si tu ne tirais pas profit d'un potentiel ici c'est dommage c'est ce que je suis en train de te dire tu ne crois pas en toi c'est un peu autodestructeur cette énergie cette façon de penser et là on est en train de te dire de recentrer ton énergie de ne pas ton esprit manipule ici et c'est dommage parce que tu vas vers quelque chose on parle d'avancement de communication on parle surtout de passion et d'aller vers quelque chose qui te plaît dans très global du terme une autre carte on parle de l'accent positif à venir on parle de succès peut-être que tu cherches l'aval c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure de ne pas te comparer aux autres ne cherche pas l'aval ne cherche pas le regard ne cherche pas le parce qu'en fait on parle de succès à venir et en fait on te dit de rester ancré sur tes positions de te battre pour tes idées et de couper justement mentalement tout ce qui pollue ton esprit donc on parle vraiment d'un point de vue très global de quelque chose d'un état d'esprit qui n'est qui est un petit peu qui t'aide pas avancée en fait et là avec la reine d'épée dans le fin de ton tirage on parle vraiment de clarté dans une situation de prendre de bonnes décisions et surtout de ne pas vouloir revivre certains sentiments ce sentiment de ne pas être à la hauteur ce sentiment de ne pas réussir à faire quelque chose et là avec cette reine d'épée on parle vraiment voilà comme je te dis d'avancer de prendre des bonnes décisions d'éloigner toutes les émotions négatives et d'avancer dans la bonne direction pour toi c'est que tu vas prendre une décision ferme sur ce que tu veux mettre en place donc quelque soit ce que tu as envie de mettre en place ou quelles que soient les difficultés que tu as pu rencontrer on parle vraiment d'un changement d'état d'esprit ici par rapport à ça on parle de protection j'ai la main de Fatma si tu as une amulette porte-la si tu ne l'as pas mise depuis longtemps porte-la si tu as une petite main de Fatma porte-la si jamais mais on te parle de protection ici on te parle de protection contre le mauvais oeil si jamais tu y crois donc là il y a quelque chose de très positif vraiment et je te dis là c'est dans le mental parce que c'est ça ce qui t'empêche d'avancer voilà tes messages chers versos merci de liker partager sans oublier de t'abonner au revoir